Alors je suis obligé d'apporter une modification à ma volière exotique. En effet, mes perruches turquoisines, je pensais qu'elles n'allaient pas me gruger les plantes, mais bon, ce n'est pas le cas. Notamment la jaune qui vraiment me les déchiquette, alors je suis obligé de prendre une nouvelle disposition. En attendant, l'autre jour, on l'avait rentré dans cet enclos où j'avais les poules, là. Mais ma femme, sans faire attention, le soir, quand elle est allée ramasser les oeufs, elle a laissé s'échapper cette turquoisine, cette femelle. Voilà, le mâle est dedans, bien sûr, la femelle est dehors, et bien bon, pour la faire rentrer dedans, je ne sais même pas si elle trouve la solution, parce qu'elle se pose dessus, mais je n'ai pas l'idée de rentrer dedans. Je ne sais pas comment je vais résoudre cette histoire. Heureusement, le lendemain, j'ai pu la récupérer pendant une cage au montant de la porte, là. J'avais fait sortir les poules, et au bout de deux heures et demie de patience, c'est bon, j'ai ma turquoisine qui a bien voulu réintégrer cet enclos, et après, j'ai la profitable de la porte. il faut qu'elles soient ensemble de nouveau et pour qu'il n'y ait plus ce problème que cette perruche m'échappe parce que ça m'ennuie de m'en séparer je pourrais les vendre mais elles sont tellement tellement jolies que ça m'ennuie un petit peu alors je me suis dit bon je m'en vais je m'en vais couvrir avec des filets comme on peut voir là mes arbustes les plantes voilà mais je m'a fait voir que rien n'y fait et elle me disait qu'elle commence à me décicoter le reste les autres plantes elle passe sous le grillage même incroyable elle va partir vers le grillage si je m'approche et c'est pour ça que je dois prendre une nouvelle disposition alors j'ai pensé et remettre dans l'enclos les poules je m'en vais mettre les poules dans un autre enclos dans le jardin alors bon je vais faire je vais faire un enclos par là pour les poules il y a assez de place bon voilà de ce fait je pourrais récupérer leur enclos voilà et puis ensuite je vais voir bon là c'est assez grand pour un couple de perruches mais davantage bien sûr ici je vais pas y mettre des plantes alors vraiment un stick minimum trouver quelque chose qui ne me veste pas et rien ne m'empêchera de faire un petit décor avec une cascade comme j'ai fait à côté mais sans y mettre des plantes mais je pense que je pourrais faire quelque chose de sympa quand même ici voilà alors j'ai commencé le sas bien entendu je vais faire un sas ici je me suis embêté un petit peu mais enfin ça y est j'ai fait le montant j'ai fait la porte j'ai cimenté on va laisser sécher cette nuit puis demain je finirai de mettre le grillage ensuite une fois le peindre et je pourrais ensuite placer les perruches à l'intérieur voilà je m'en vais arranger tout ça voilà pour voilà pour ce soir j'ai fini mon sas j'ai fini mon sas enfin parce que je me reste juste la peinture à y mettre voilà ça donne ça je suis pas trop mal réussi je suis assez content des caires et tout là j'ai même mis les deux vedettes là même sans peine pour les attraper je vous dis pas dans cette grande volière bon il faut galoper il faut sauter les rochers les cours d'eau j'exagère un peu mais ouais ouais c'est pas si je me suis fait chier pour l'attraper c'est tout le jaune c'est une maligne le jaune alors en voyant une poubelle j'ai eu un déclic j'ai eu un déclic je me suis dit ouh là en attendant de voir mieux déjà dans un premier temps ça pourrait faire un abri et en effet j'ai transformé ma poubelle alors ça peut donner des fois des idées à l'autre je transformé ma poubelle en abri comme on peut voir voilà j'ai trouvé le fond et dedans je sais pas si on va le voir j'ai mis un perchoir c'est assez profond bon pour deux oiseaux je veux dire qu'il y a de la place comme c'est noir ça doit bien retenir la chevelle je suis content d'avoir eu cette idée de la poubelle là voilà alors bon mais si pour le moment bon il n'y a pas de rochers il n'y a pas de cascades bon hein voilà mes turquoisiens aussi regardez comme elles sont jolies et la verte comme on peut voir maintenant je suis certain que c'est mal puisque je commence à mettre du rouge même côté surtout voilà ce côté je suis content d'avoir trouvé cette solution avec comme elle est jolie la verte ici avec ces couleurs magnifiques et bien voilà voilà bon par la peinture bon ensuite on verra le reste après les vacances maintenant il me reste qu'à m'occuper de mes 4 poulettes vont arrêter de gratter là j'ai planté des choses aller gratter ailleurs toute la place que vous avez quand même aller gratter ailleurs vous n'êtes pas sympa dans il faut que je vois pour causer les poules voilà je vous dis à bientôt à bientôt